Montrer le meilleur pour susciter l'envie d'évoluer. Stéphanie Valoato, bienvenue. Bonjour, je suis réalisatrice. Cyril Blanc, chef opérateur. Bienvenue, Cyril Blanc, derrière ce micro. Merci, Jérôme Christophe. Alors, vous êtes tous les deux mal loin, pour notre plus grand plaisir. Vous avez déjà réalisé un bon nombre de documentaires. Je vais en citer quelques-uns. Robin Desmer, dernier frère missionnaire à Madagascar. Lucien Gouron, le passeur de mémoire. L'histoire, empreinte consacrée à Philippe Labreau. Et plus récemment, caricaturiste, fantassin de la démocratie, sélectionné au Festival de Cannes et nommé au César. C'est ça. Un film qui a dû avoir une résonance particulière, j'imagine ? Tout à fait. On a tourné ce film avant les événements. Mais lorsqu'il y a eu Charlie Hebdo, on a été rattrapé par l'histoire aussi. C'était un devoir pour nous de témoigner et d'aller à la rencontre du public. Donc, on a fait vraiment un grand tour du monde avec ce film et aussi dans les collèges, les établissements. Je suis allé dans plusieurs établissements, à Saint-Malo notamment. Vous avez eu une intuition en fait en réalisant ce documentaire ? Est-ce que c'est une intuition ? Je ne sais pas. L'idée est venue aussi de Plantu et de Radou Mélianou. On est parti dans cette aventure. En tout cas, certains qu'il fallait faire un film sur la liberté d'expression, que c'était important. Et on n'a pas été déçus parce qu'on a rencontré des personnages lumineux, des héros. Alors, vous préparez actuellement tous les deux un film sur la transition alimentaire. Comment le projet est-il né ? Qui se lance ? Je t'en prie Stéphanie. En fait, il est né par notre médecin, le docteur Robert Lotexier, qui est un maloin aussi. Qui est d'ailleurs pour lequel, lorsque vous voulez le voir, il faut prendre du temps parce qu'il est très demandé. C'est quelqu'un de très compétent et qui n'est pas que médecin. En fait, il est toujours en recherche et il a fait le lien entre l'alimentation et la santé. Il nous a vraiment ouvert les yeux sur ça. Et c'est par le biais de la santé qu'on est rentré dans ce sujet. Et lorsqu'on y est rentré, on n'en sort plus parce qu'il faut dérouler la pelote. Et on s'aperçoit que tout est lié du sol à notre assiette. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on rentre par la santé et on arrive les pieds dans les champs. Et on s'aperçoit que pour que notre alimentation et ce qui arrive dans notre assiette soient vertueuses pour nos petites cellules, pour notre corps, pour notre santé, il faut que les sols soient vivants. Et pour que les sols soient vivants, il faut qu'ils soient bien nourris. Il faut que l'écosystème organique, on va dire la microbiologie des sols, existe. Donc il y a certaines techniques qui doivent évoluer, certaines approches. On parle du semis sous couvert, du semis direct, on parle de la permaculture et on parle de conserver, d'agriculture de conservation. Ça c'est très intéressant, c'est un point important. Bien évidemment, il y a le bien-être animal qui est aussi un point crucial. On voit bien que les attentes sociétales aujourd'hui sont assez, on va dire, pas cristallisées, mais assez passionnées sur ce sujet-là. Et il y a une importance, il y a des réels arguments derrière le bien-être animal. Il s'agit aussi de remettre nos bêtes à l'extérieur, auprès. Plus elles ont accès au pâturage, plus l'alimentation issue de ces animaux sera aussi bonne pour notre santé et pour surtout notre planète. C'est toute une chaîne en fait. La chaîne alimentaire, exactement. Et nous sommes tous les maillons de cette chaîne, donc on a tous un rôle à jouer en tant que consommateur, en tant que citoyen. On mange tous trois fois par jour et on a le pouvoir de dessiner le monde en mangeant. Mais oui, alors vous souhaitez réaliser un film référence. Qu'est-ce que vous entendez par là en fait ? Eh bien c'est un film dont ensuite on peut se servir au quotidien, alors que ce soit dans les écoles, mais aussi pour le citoyen justement, le consommateur, qui est un peu perdu, il faut le dire aujourd'hui. On a rencontré beaucoup de gens, notamment au sein de l'agriculture, on a fait des micro-trottoirs et on s'est rendu compte qu'entre les labels, on nous dit local, on nous dit bio, on nous dit oui c'est avec des pesticides, ça c'est conventionnel, ça c'est raisonné. Mais que mangeons-nous ? Que doit-on manger ? Et ça c'est un vrai questionnement. Et nous en fait on souhaite apporter aux gens des solutions, voilà, en leur montrant qu'il y a des gens qui agissent au quotidien, que ce soit dans les champs, avec leurs animaux, et puis comment faire la part des choses dans ce qu'on doit acheter. Le mieux c'est quand même de connaître qui est derrière le produit, donc le producteur, d'aller à la rencontre aussi, de s'ouvrir et de ne pas mettre des choses forcément dans son caddie comme ça sans regarder. Et lire des étiquettes, c'est bien moins marrant que d'aller voir des producteurs. Manger en conscience. Exactement. Alors c'est un travail pédagogique, Cyril Blanc, que vous réalisez au travers de ce documentaire, on peut dire, en allant au contact. C'est rigolo parce que j'aime bien comparer et faire cette métaphore entre la culture avec un grand ou un petit C, ça dépend si on est les pieds dans les champs ou si on est dans les studios de radio ou dans les studios de cinéma. Ces deux cultures, elles doivent être riches, elles doivent nourrir. Donc oui, la pédagogie c'est très important. Je pense que le divertissement, on en a tous besoin, parce qu'on a des vies bien remplies, des fois un peu trop, bien stressantes, parfois un peu trop, mais faire passer des messages derrière le divertissement, derrière la découverte, je trouve que c'est très important et nous, avec Stéphanie, depuis, vous avez cité, je vois que vous êtes fan de nos films, vous avez cité tous les films qu'on avait fait ensemble, c'est un point très important, de faire passer des messages. Donc oui, la pédagogie est déterminante dans ce film. Donc les minutes de cerveau libre, bien employées alors ? Oui, bien sûr, et souvent les gens qui sortent des projections sont satisfaits et nous disent, mais qu'est-ce que c'est riche ? On le regarderait bien une deuxième fois. Et ça, c'est le plus bon compliment qu'on puisse recevoir en tant que producteur et cinéaste et réalisatrice. Alors on voit bien, effectivement, Cyril Blanc et Stéphanie Valoateau, que ce projet vous tient à cœur. Et pourquoi vous avez amené vos deux filles lors des repérages, des premiers tournages aussi ? C'est ça. Ce sont des repérages, les images qu'on voit. C'est vrai que même en repérage, on essaie quand même de toujours mettre la qualité, parce que ça nous importe, et puis rien que par respect pour les personnages qu'on filme, nos filles, elles font partie intégrante de notre vie. Elles sont là au quotidien, elles nous accompagnent. Elles sont fans de nos projets aussi et elles aiment bien être au courant de ce qu'on fait. Donc par définition, on les emmène partout, dès qu'on peut. Et puis, oui, elles étaient là pendant ces repérages. Donc elles ont aussi cette conscience et cette ouverture d'esprit sur le monde qui nous entoure. Et là, une vache, comme dit Mila, ça pue. Alors donc, c'est la découverte. Parce que c'est aussi, le lait vient de la vache, d'accord, ce n'est pas qu'une brique. Non, non, non. Et j'adore les réflexions des enfants. Et elles ont vraiment maintenant un regard. Et puis, on ne peut pas leur faire manger n'importe quoi. Elles sont très exigeantes. Et puis, on a vu Mila dans le teaser qui a joué le rôle de maman et de papa en même temps, qui filmait et posait les questions. C'était une métaphore. Je crois qu'il y a la volonté pour les parents d'aujourd'hui de préparer un avenir qui soit vivable pour nos enfants. Et je pense qu'il n'est pas trop tôt. Il faut vraiment qu'on se mobilise. Chacun a sa place. Voilà, animateur de radio, réalisateur de documentaires. Je pense que consommateur, agriculteur. Je pense qu'on a tous une conscience et un rôle à jouer. Et l'idée de mettre en scène nos filles d'une manière subtile, bien évidemment, c'est aussi installer dans le film un dialogue entre ces deux générations, entre la nôtre et la future, les générations à venir. Dialogue générationnel. Alors, la trame du documentaire, est-ce qu'on peut savoir dans les grandes lignes ? La trame, c'est un film en cinq chapitres, on va dire, qui commence d'où ? Du sol. La terre, Gaïa, il faut la respecter. C'est ce que disait Cyril en amont, c'est-à-dire des sols vivants. Redonner vie à nos sols. Donc, replanter des arbres, c'est la gros foresterie. C'est ne pas la triturer, cette terre. Parce qu'il y a des vers de terre, il y a de la vie dedans. Il y a des microbes, il y a des bactéries, il y a tout un tas d'éléments. Et, en fait, elles demandent simplement à redevenir mère nature. Et puis, ensuite, c'est aller voir les éleveurs aussi. Quel travail font-ils ? Alors, on parle beaucoup de la ferme des mille vaches, de ces grosses élevages intensifs qui sont quand même terribles. On est tombé dans l'inhumanité totale. Donc, c'est revenir aussi au bon sens. Il y a des éleveurs qui font bien leur travail, qui aiment leurs animaux, ils sont nés dedans. Leurs animaux, c'est le prolongement d'eux-mêmes. Vraiment, quand on va les filmer, on voit l'éleveur avec ses vaches au braque. Il leur fait des câlins. Pourtant, on a vu le taureau, il faisait plus de 1000 kilos. C'est quand même du costaud. Mais voilà, il le caresse et tout. On voit qu'il a l'habitude d'être en contact avec eux et il les aime. Voilà, c'est ça qui est important de montrer. Et puis, il y a l'aspect santé. C'est un énorme enjeu aujourd'hui. Il y a une énorme préoccupation pour beaucoup d'entre nous. On voit qu'on est malade, on est vieux de plus en plus tard, on va dire. L'espérance de vie s'allonge. Mais en revanche, est-ce qu'on n'est pas malade de plus en plus tôt ? Et nous, on a des amis, on a des proches qui sont touchés par des cancers, mais très très tôt, des maladies cardiovasculaires. On parle aussi des maladies métaboliques, l'obésité, le diabète. Le diabète, c'est quelque chose quand même de très handicapant au quotidien. Donc voilà, c'est tous ces éléments qu'il faut qu'on aborde. Et puis, il y a vraiment des études scientifiques très poussées là-dessus. On est allé voir des experts à Washington. Il y a aussi, bien sûr, l'environnement. Tout ça est indissociable. Si on traite bien nos sols, on traite bien notre environnement. Donc l'air, il ne va pas être pollué. Donc ce qu'on respire et l'eau, les nappes phréatiques, tout ça est lié. Et puis, un dernier chapitre, où là, une fois qu'on aura démontré tout ça, c'est de donner aux gens qui verront ce film la possibilité, en fait, de mieux se nourrir au quotidien. Donc en leur donnant des pistes et en leur disant, voilà, allez voir là, il y a forcément un petit supermarché de producteurs comme les fermiers de la baie à Saint-Malo. Il y a forcément un Michael Robin près de chez vous. Ça met le noir des ondes. Voilà, ça met le noir des ondes. Mais il y en a partout, en fait. Et puis, faire un prolongement aussi par une plateforme web, ça, c'est ce qu'on voudra faire. Oui, c'est juste les solutions. En tout cas, ce qui est très, très positif depuis un an que nous sommes concentrés sur ce projet de film documentaire, sur la préparation de ce film documentaire, c'est que les solutions, elles existent. Alors, elles sont méconnues. Elles demandent à être soutenues par les consommateurs. Et c'est là où, avec un film, on va tenter d'être le trait d'union entre ces gens qui, tous les jours, quotidiennement, se retroussent les manches pour mieux faire et pour bien faire, pour que nos aliments soient les plus bénéfiques pour notre santé et pour la planète. Et puis, voilà, où trouver ces produits, où les acheter, comment les soutenir. C'est un petit peu... Et les clés aussi, parce qu'il y a du bon sens. En fait, finalement, à chaque fois qu'on achète quelque chose, on devrait se poser quelques questions, toutes simples. D'où ça vient ? Comment ça a été fabriqué ? Comment ça a été cultivé ? Et par qui ? Et ces trois questions, elles sont toutes simples. Tout le monde peut se les poser. Et si vous vous intéressez un petit peu plus à ces questions-là et si vous essayez de trouver les réponses, vous verrez que finalement, autour de chez vous, il y a plein de gens qui font bien et ils vous attendent. Ils méritent votre soutien. Devenir acteur de la consommation, de l'alimentation. Alors, le tournage devrait se tenir cet été pour au moins trois mois avant de présenter le film, au Festival de Cannes notamment ? C'est-à-dire, dans l'ordre des choses, bien sûr, déjà, il faut tourner le film. Et pour ça, il faut un budget, bien évidemment, que c'est assez conséquent, le prix d'un film comme ça. Alors, justement, dites-nous tout. On a lancé une campagne de financement participatif, à la fois pour commencer le tournage, justement, fin de printemps, été, mais également pour créer une communauté, une communauté de mangeurs conscients. Voilà, de se sentir plus forts, parce qu'ensemble, on a en effet le moyen de soutenir ces démarches. Et on pense que plus on sera nombreux et plus on y arrivera. Voilà. Donc, cette campagne, elle est sur la plateforme KissKissBankBank. Mais ça, peut-être que vous allez le dire à la fin. Non, non, mais c'est maintenant le moment de le dire. Il nous reste deux jours, les amis. Jusqu'à ce mercredi 28 mars 2018 inclus. C'est ça, c'est ça, voilà. On va sur cette plateforme que vous venez d'indiquer, Stéphanie Beloto. Plateforme KissKissBankBank, c'est Food Transition, le film. Food Transition, voilà. Et là, on trouve comment faire. Ça commence à partir de 5 euros. Donc, c'est accessible à toutes les bourses. On peut payer en ligne ou comment ça se passe ? C'est ça, on peut payer en ligne, tout à fait. Oui, bien sûr, on peut payer en ligne. C'est la plateforme traditionnelle, la plateforme web traditionnelle, pardonnez-moi. Et nous sommes à 3% de la ligne d'arrivée. Donc, on compte sous tous les soutiens. Tous les soutiens sont importants pour nous. Alors, vous dites, Cyril Blanc, notamment, que ce film, ce ne sera peut-être qu'une goutte d'eau, mais on aimerait qu'il serve d'étincelle. Oui, c'est juste. Je pense que, vous savez, dans toute entreprise et dans tout engagement, il faut toujours, on va dire, quelques électrons libres qui permettent de se questionner, de s'engager. Et voilà, ce film, on souhaite qu'il incarne cette liberté d'entreprendre, cette liberté de s'engager et d'avoir conscience que tout le monde peut agir à son niveau et que ce n'est pas insurmontable et qu'il ne faut pas être défaitiste. Donc, d'où la campagne de financement participatif. Effectivement, il y avait des fonds à aller chercher pour pouvoir tourner cet été et assez rapidement, mais il y avait aussi cette volonté de concerner plein de gens et c'est incroyablement positif. Nous avons tous les jours des dizaines de personnes ou d'organisations ou d'associations qui rentrent en relation avec nous pour nous dire, regardez ce qu'on fait. Ça va être un domaine viticole, ça va être une petite association amable, ça va être, voilà. En fait, c'est très, très riche d'enseignements et surtout de contacts pour pouvoir fédérer, voilà. Oui. Et il y a une conférence le 20 mars à l'espace Bouvet à Saint-Malo où vous avez dû refuser du monde tellement ça fonctionnait, si je puis dire. Peut-être rappelez le titre pour les auditeurs et ses auditeurs. Alors, la conférence, c'était conférence sur l'alimentation de la terre à nos cellules, les clés pour agir. Nous étions en présence du docteur Robert Le Texier pour l'aspect santé, de Michael Robin, le maraîcher incroyable que nous avons avec ses casiers sur la route de Saint-Ménoir et puis Stéphane Essent, le chef du restaurant Les Sept Mers Nouveau Monde. Tout ça a été possible aussi grâce à la mairie de Saint-Malo qui nous a gentiment prêté la salle et qui a communiqué. Alors franchement, on a, voilà, on était super heureux et c'est une très belle salle toute neuve et il y avait 300 personnes qui ont été obligées de refuser 20. donc ça augure d'un bon cycle lorsqu'on va sortir ce film et bien on va organiser aussi plein de conférences partout en France. On reviendrait ici à en parler ? Avec plaisir. Voilà, donc on a jusqu'à ce mercredi 28 mars inclus pour pouvoir soutenir le film Food Transition sur la plateforme KissKissBandBank. Merci Stéphanie Valoateau, réalisatrice, Cyril Blanche, info-opérateur, d'être venue aujourd'hui dans le 11-12 pour nous le présenter. Vidéo à retrouver sur la chaîne YouTube Radio Parole de Vie. Plein de bonnes choses à vous. A très vite. Merci Jacques-Captiste. Voilà, on va poursuivre en musique justement avec Pierre Grill et Brad Wright. Ça s'appelle Rainforest, ça ne s'invente pas. Et on se retrouve pour la première partie de votre revue de presse locale tout à l'heure dans le 11-12. Bonne écoute à tout à l'heure.